Parlons de la Pro League, les playoffs commencent, arbre, exceptionnel pour 3D Max je pense, les gens diront ça parce qu'il y a deux côtés de l'arbre, on va débriefer tout ça, il y a Vitality d'un côté, 3D Max de l'autre, donc on ne pourra se jouer qu'en finale, est-ce qu'on aimerait pas une rencontre française comme ça là, Vitality d'un côté, 3D Max en finale de playoffs de l'ESL Pro League, est-ce qu'on pourrait en rêver ? On est en play-off déjà, c'est assez exceptionnel, on va débriefer tout ça, mais avant ça, je tiens à adresser un message à KRL qui nous a envoyé lui également un tweet, voilà, pour nous remercier, pour me remercier personnellement, je l'espère. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Alors, un grand merci à 3D Max qui nous a dédommagé pour le départ de Gravity pour soutenir le projet Gen 1 qui essaye depuis le début de former et propulser des talents français. Merci pour la force, go 3D Max, voilà, grand message de soutien de sa part. C'est officiel, Gravity et Wasink ont signé des contrats, pourquoi ça a pris autant de temps alors qu'ils ont joué pour 3D Max sur les matchs officiels depuis un mois maintenant ? Eh bien, parce que tant que tu n'as pas signé le contrat, tu n'es pas la propriété, enfin, tu n'es pas la propriété de personne dans tous les cas, mais en tout cas, tu ne représentes pas le club, ou enfin, vous avez compris, juridiquement, machin, 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 c'est du bordel. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ça a été notre faute, tout simplement. Sachez, dans un premier temps, que KRL nous remercie pour un dédommagement qu'on n'avait absolument pas l'obligation de faire. Et c'est moi qui ai tenu avec le président, c'est moi, j'ai dit, on devrait rétribuer financièrement KRL pour Gravity qui était libre de tout contrat, il n'était pas signé contractuellement, professionnellement parlant. Donc, en fait, il était friageant, il n'appartenait à personne, et donc, on n'a pas de transfert à payer, ce genre de choses. Néanmoins, le départ de Gravity, l'acquisition de Gravity pour moi, a été un problème pour Gen 1. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Et donc, on est des bonhommes, c'est un peu notre mentalité et tout. Il faut rétribuer quand même le travail de Seb autour de ce joueur, mais surtout sur le projet Gen 1, dans le sens où il a perdu beaucoup de plumes dans cette affaire. Parce que Gravity se barre, et ce qui fait que ça a donné une impulsion extrêmement négative autour du projet. Et il y a beaucoup de gens qui se sont désistés de ce projet-là. Je ne veux pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui ont décidé d'arrêter le projet parce que Gravity n'y était plus, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, l'équipe est tombée à l'eau. Aujourd'hui, il a recruté de nouveaux joueurs, mais dans un premier temps, un bootcamp était programmé pour cette équipe-là, avec Gravity. Donc, un bootcamp, ça veut dire trajet des trains ou des frais de voiture remboursés, des frais d'hôtel, peut-être des paniers repas et ce genre de choses. Bon, ça, ce n'était pas payé d'avance, mais en tout cas, pour les frais d'hôtel, les trajets, etc., tout était payé d'avance. Et ce qui fait que le projet tombe à l'eau, eh bien, ça fait 1 000, 2 000 euros de tomber dans la nature comme ça. Donc, j'ai décidé, c'est moi qui ai dit, on devrait au moins rembourser ces frais-là, un petit bonus derrière, ce n'est pas grand-chose, on se comporte en grand garçon et on a des bonnes relations. Donc, ça, c'est pour ça qu'il nous remercie, pour ceux qui ne le savent pas, en gros. Et pourquoi ça a pris autant de temps ? Eh bien, parce que dans un premier temps, Gravity avait accepté les premiers G, etc., contractuels, etc., les montants des salaires. Et c'est notre bonne mentalité, je pense, qui nous fait défaut, pour le coup. Ça me fait sourire, mais je ricane jaune, sachez-le. Parce que derrière, ce qui est logique aussi, vous comprendrez qu'il y a deux parties et c'est comme ça, Gravity ou Async, etc. Donc, surtout, Gravity a accepté certaines conditions sur le premier G. Néanmoins, il a commencé avec les matchs officiels de 3D Max et il a eu des belles performances. On a eu directement des bonnes performances avec lui, ça a donné une super impulsion positive au projet. Voilà, tout le monde s'est remis au travail, une bonne humeur qui se dégage un petit peu de ce nouveau 5 et tout, ça a été vraiment ultra positif. Sauf que derrière, tu fais des bonnes performances et tu as tout ton entourage et même toi qui disait, non, 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 les 2,50 euros par mois que j'avais accepté, je ne les accepte plus. Non, je veux 8,50 euros. Puis, tu continues de faire des bonnes performances, tu vois, jour après jour. Et non, 8 euros, non, je veux 12 euros maintenant. Et voilà, donc, après, c'était renégociation sur renégociation. Le salaire a été décuplé. Voilà, alors que si on l'avait signé tout de suite et pas fait jouer, on n'en serait pas là. Donc, c'est là où la moralité fait que c'est le business, c'est comme ça. Nous, en tout cas, on tient à bien se comporter et surtout aller le plus haut possible. Parce que dans tous les cas, on est une grande famille, on est tous français et on doit tous s'aider les uns les autres quand on en a les moyens. Donc là, c'est une super chose et KRL continue le projet Gen 1. Donc, je trouve que c'est ultra positif. Maintenant, commençons par la Pro League avec justement Gravity, Wasink et Vitality qui sont engagés en play-off. Je vous le rappelle, je vais vous montrer un petit peu le bracket. Il y a 750 000 dollars à gagner. Regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On est en haut de l'arbre et Vitality est tout en bas de l'arbre. Donc, nous, on va affronter le gagnant de Big vs G2. G2, c'est pas ouf en ce moment. C'est certainement d'ailleurs le dernier tournoi où on va voir G2 avec cette line-up-là. Je pense qu'il va y avoir un grand mercato. Côté Big, c'est la nouvelle line-up full allemande qui commence à reprendre du poil de la bête. Eux, ce n'est plus les Big d'il y a deux, trois mois ou même d'il y a un an. Ils sont en train vraiment de monter en puissance. Et ils ont largement mérité leur place en play-off. Côté G2, c'est laborieux. C'est compliqué, mais c'est G2. C'est G2, c'est équipe de classe mondiale. Voilà, Nico, meilleur rifle au monde que si cela vous en plaît ou pas. Faites ce que vous voulez de cette information. Oui, la transition CS2 est un peu plus compliquée, mais ça reste un joueur exceptionnel. Et Monesi qui est le meilleur sniper au monde sans aucune contestation possible. Voilà. Hunter qui galère un petit peu, mais qui a des stats plutôt décentes. Et surtout Nexa et Huxi, le duo absolument pourri. Voilà, j'en ai fait une analyse. Je ne tiens même plus à en faire d'autres parce que je vais être trop méchant. Et on va dire, gna gna gna, comment tu es méchant, Malek ? Donc, on va jouer ce gagnant-là. Est-ce qu'on a de bonnes chances ? La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on va pouvoir regarder nos adversaires pour pouvoir préparer du jeu. Voilà, de l'antistrat, du veto, etc. Donc, c'est une super nouvelle. Et c'est en LAN, je vous précise que c'est en LAN. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle. Et derrière, si on gagne, on va affronter Maus qui est le top 3 mondial à l'heure actuelle. dans une forme olympique. Ils font des finales. Bon, ils perdent des finales de tous les tournois. Mais ils vont en finale. Et c'est vraiment une équipe tier 1 installée avec de grosses individualités. Et l'ajout de Brolan récemment leur apporte encore une fois du firepower, je pense. Donc, Maus, ça a l'air d'être une montagne infranchissable. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas franchir avec cette nouvelle équipe 3D Max ? Tout et rien. Parce qu'on est capable d'irrégularité. Ça va dépendre de tout. Et j'espère vraiment qu'on va passer ce cap. Parce que quand on a affronté, justement, Astralis, c'était très, très difficile. Astralis qui monte en puissance également. Et de l'autre côté, on a, eh bien, Vitality. Qui, eux, alors là, je vous le dis, c'est l'arbre de la muerte. Qu'on conçoit bien clair. Faiz, Navi, Vita. Dans le même arbre. Donc là, il y a une belle guéguerre. On a Liquid aussi, qui a réussi à prendre leur petit ticket. Donc, on va voir Liquid aussi à un niveau international. Avec la nouvelle équipe. Avec Twist, Cadian, etc. De l'autre côté, juste un peu plus haut, on a Complexity. Qui a balayé un petit peu tout le monde dans sa phase de poule. The Mongols, à ne surtout pas sous-estimer. Qui arrache absolument tout le monde en Europe depuis quand même pas mal de temps. Et bien évidemment, Virtus Pro avec Electronics. Donc, c'est pas une masse à faire. C'est pas une masse à faire. J'espère une finale Vitality 3D Max. Soyons honnêtes. Ça, c'est le rêve. Ça, c'est le dream. Ça, c'est le dream. Dans les faits, Big G2. Je mettrais bien une petite pièce sur Big. Mais vas-y, on va dire c'est la last death de G2. On met G2. 3D Max, G2. Ça a l'air trop compliqué. Je mets G2. Et G2 Mouse, je veux que Mouse l'emporte. Parce que j'aimerais que Mouse aille remporter un titre. Il le mérite. Il faut une consécration à ce projet-là. De l'autre côté, Gamer Legion VP, VP. VP Movement Gold, VP encore une fois. Complexity VP. Allez, je mets VP. Je suis trop fan d'électronique. Moi, vous le savez très bien. Bad Boom, FlyQuest. Les Brésiliens. Les Brésiliens, moi. Les Australiens. Je mets une petite pièce sur FlyQuest. Liquid, FlyQuest, Liquid. Liquid, Astralis. Astralis. Phase, Monté, Phase. Navi Phase, Phase. Vitality Phase. Encore une fois, un rematch. Encore une fois, un Classico. Encore une fois, une belle guéguerre. Entre Karigot et Apex. Allez, cette fois, je mets Vitality. Et finale, demi-finale. Ça, après, je ne sais pas. Que la guerre commence.